23 et 24 de la bonne parole de Dieu, Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Si vous avez un crayon et des fois prendre des notes, c'est une belle chose aussi. Ainsi, nous lisons Genèse 3, versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa, Adam et Ève le chassa, parce qu'ils avaient vraiment désobéi, le chassa du jardin d'Éden. Non pas du paradis, le jardin d'Éden n'est pas le paradis. Le paradis, c'est la présence de Dieu. Il faut faire une distinction. Pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. On va avoir un petit moment de prière, courber nos cœurs et puis ensuite on va aller exposer la bonne parole de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Bien-aimés, sauveurs, que ta grâce, ton Esprit sain, descend sur nos cœurs. Fais-nous du bien, Seigneur. Éclaire-nous et vraiment touche des cœurs des âmes. À ta gloire, à ta louange et merci pour le privilège d'ouvrir les seins d'Écriture. Ouvre notre cœur et fais ton beau travail magnifique, glorieux de grâce, de bonté, de fidélité et merci d'avance. Amen. Amen. Vraiment, le grand dilemme que chacun de nous, lorsqu'on donne un témoignage, c'est la question de la mort. La mort, c'est la séparation. Il y a mort spirituelle, il y a mort physique. Le mot mort veut dire, si on peut dire bien, c'est séparation. Il y avait communion, il y a séparation. C'est le mot mort, surtout au niveau de Dieu et de ses créatures. Dans le jardin, alors, ils ont opté pour la voie du serpent de Satan qui s'est infiltré. Et ils ont tourné le dos, si on peut dire, aux promesses que Dieu leur avait données. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils ont décidé de suivre la voie de Satan. Tourner le dos. Séparation. 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 Le mot évangile veut dire quoi? Vous le savez, c'est quoi le mot évangile? Un petit peu plus fort, on est sourd. Bonne nouvelle. S'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et c'est là où on entre dedans. L'humanité a chuté avec Adam et Ève. Ils étaient nos premiers parents, ce qui avait de plus de qualité en communiant avec Dieu, avec la lumière. Et ils ont préféré les ténèbres, le mensonge et de vivre selon leur moi. Coupés de Dieu. Coupés de la source de leur bonheur et de leur vie. Et ce fut alors une mort spirituelle et éventuellement physique. Et pourquoi que l'humanité meurt et que nous allons mourir, séparés de cette vie, et spirituellement nous le sommes, à moins que, à moins que, c'est justement, c'est parce qu'on a décidé, chacun de nous, et à travers cette tangente, cette attirance que nous avons maintenant dans notre nature humaine, c'est de tourner le dos à Dieu et de vouloir vivre sa propre petite vie. Déchu, déçu, découragé, désabusé, on ne sait où se donner la tête. Et en plus de cela, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a l'autre bord de la mort. C'est un mur, ça. C'est un mystère, ça. Grand mystère. Que ce soit théologien ou que ce soit scientiste, ils arrivent à la mort et après ça, pour eux, c'est le néant. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que le Fils de Dieu qui nous amène et qui nous dit qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. Dans le livre de Jérémie, Ézéchiel, le livre d'Ésaïe, l'Apocalypse, nous ouvre les yeux, le cœur, et il nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'Évangile, bonne nouvelle. Le contraire, c'est la mauvaise nouvelle. On va regarder deux plans. Mauvaise nouvelle, ça va très mal, pas besoin, je ne m'étalerai pas trop longtemps, et aussi la bonne nouvelle. Nous avons donné ici, dans différents passages, il y a un passage que j'aime bien, c'est un proverbe. Proverbe 22, 19, l'épouse, c'est la feuille, vous pouvez prendre note. Où Dieu dit, voici, je veux te parler, oui, toi, je veux t'enseigner, oui, toi. Dieu veut nous enseigner, pas sa parole. Je veux t'enseigner, oui, toi. Proverbe, chapitre 22, le verset 19, il veut nous enseigner. La chute, la Bible parle d'une chute, ou les théologiens, ou notre langage, pour exprimer pourquoi on meurt, puis qu'est-ce qui est arrivé, d'où nous venons, qui nous sommes, et à quelle place qu'on s'en va, dans les saintes d'Écriture. Et le sens de la vie, le but de notre vie que Dieu avait, et qu'il a pour nous, qui va être même, si on peut dire, amélioré. C'est aussi extraordinaire, ça. Pensez-y, pensez-y. Ainsi, dans ce passage, nous voyons la chute et la séparation. Chute et séparation. Nous avons, dans tous ces passages, une rupture, et nous allons voir pourquoi. Je vous invite à tourner dans Romains, chapitre 3, Romains, chapitre 3, le verset 9 jusqu'à 25. On va le regarder, c'est une belle et une bonne lecture, et vraiment tout à fait fantastique. Nous avons un peu ici un autopsie, ou notre IRM, de notre état spirituel. Chacun de nous sur la face de la terre. Chacun de nous sur la face de la terre. Nous avons deux hommes, deux témoignages, que nous allons regarder dans ce passage, en quelques moments, mais surtout, là, Romains, chapitre 1, comme il était mentionné, la création nous parle d'un créateur, et que nous aussi, nous découlons de ses mains, de sa bénédiction. Romains, chapitre 3. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Parlant des Juifs, des Grecs, toutes les nations, n'importe qui sur la face de la terre. Sommes-nous plus spirituels? Sommes-nous plus excellents que les Juifs? Absolument pas. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, c'est un tous absolu, c'est assez fantastique, que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Un empire. On n'est pas juste chatouillé, on est sous un empire. L'empire du péché. Depuis la séparation, il y a dans l'être humain maintenant une tangente, une carante, une faiblesse, une attirance vers ce qui est le contraire de ce que Dieu avait pour nous. Et alors, on s'est détaché, si on peut dire, l'humanité à travers Adam et Ève. Et maintenant, nous avons hérité de cela. Détaché, libéré de Dieu pour s'attacher à la nature humaine pécheresse et vers toutes sortes de tentations et vraiment vivre pour notre propre petit moi. J'aime-moi. Ça, c'est la nature du cœur de l'être humain non régénéré. Nous continuons. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Le verset 13. Le gosier est un sépulcre ouvert. On va lire, c'est un peu comme le journal de demain, les nouvelles de ce soir à la télévision. Ça, c'est une description de la manière que ça va sur la terre, de la manière que ça l'aide à mon cœur ou dans mon mariage ou au travail ou de la manière que ça tourne. Ils se sont, ils servent de leur langue pour tromper, menteurs. Ils sont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Une analyse, une description du cœur de l'homme, de l'être humain, le meilleur sur la terre présentement, c'est sa description. C'est des mauvaises nouvelles, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. Tu demandes à chaque personne s'il est bon ou s'il est correct, s'il dit la vérité. Ils disent tous bon, ils disent tous la vérité, tout est merveilleux. Ça se chicane, ça se tape dessus, ça se crucifie, ça s'égorge, ça se poignarde, ça vole, ça ment, ça viole. Hi! Ça va très mal. Pourtant, individuellement, ils sont tous bons. C'est quand même problématique. On appelle ça paradoxal. Très problématique. C'est parce que c'est quelqu'un qui ment là-dedans. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang à la guerre. Il y en a pas mal. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Quand on va arriver dans la présence de Dieu au jugement, toute bouche va être fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est un portrait très, très sombre du cœur de l'homme et de l'état spirituel sur la face de la terre présentement. À moins que. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On continue. Or, nous savons, coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parle de la foi en Jésus-Christ, on a un problème de foi? Absolument. Absolument. Par la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Point de distinction. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés d'aller dans la présence de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu demeure sur l'humanité. Dans sa sainteté, colère de Dieu. Dans son amour, alors, il a fait quelque chose pour nous racheter. Régler le problème. On a un problème. L'humanité a un problème. C'est un problème de cœur. C'est un problème de conversion. Conversion. À la vérité. On a besoin d'être déclaré juste. On n'est pas juste. Dans ce passage. Nous ne sommes pas justes. Dans ce passage. Chapitre 5, le verset 12. Chapitre 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Tous ont péché. 6.23. Toujours dans Romains. 6.23. Nous lisons. Je vais faire que vous me suivez. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. » Aïe, c'est presque un pléonasme, le don gratuit. Si c'est un don, c'est gratuit, c'est... Hein? Mais il rajoute. Il en rajoute tellement que c'est fort et c'est vrai. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Le don gratuit de Dieu, c'est pas l'enfer, c'est la vie éternelle. C'est le pardon. Non, on a besoin d'être pardonné. Le cœur et le problème d'humanité, c'est un problème de cœur et de conversion. Ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent vivre pour leur péché, leur orgueil et différentes choses. Tous ces passages sont expliqués ici, dans cette Sainte Écriture. Bon, pas de tourner, mais je vous le mentionne. Dans Romains, chapitre 7, verset 15 à 25, nous voyons où l'apôtre Paul explique le dilemme par lequel nous vivons. Nous avons une conscience, nous avons une création, nous avons une intelligence. Nous sommes coupables, redevables, intelligents, responsables, très responsables, parce qu'on est très intelligents. Vous êtes très intelligents? Absolument. Dans tous les domaines. Il y en a qui disent que, ah, je n'ai pas de mémoire. Tu sais, tu n'en as pas servi. On a une mémoire épouvantable. C'est plus gros que notre tête. C'est juste qu'on ne s'en est pas très peu servi. On dit à peu près 10 %. Puis il y en a qui sont un petit peu moins, il y en a qui sont un petit peu plus. Ça arrive. C'est une question peut-être un petit peu paresseuse. Il y en a des femmes, là, ils vont nous chauffer les oreilles. Alors, l'apôtre n'a pas dit ceci. Écoute, quand je me regarde et je m'analyse, honnêtement, je vois deux choses. Premièrement, il y a une loi en moi qui m'attire, la loi du péché et qui est loin de Dieu et elle me vautrait toutes sortes d'affaires. Et vraiment, là, ça me rend malheureux. C'est un fardeau, ça n'a pas de bon sens. D'une part, si je vais essayer de faire le bien, que je pense ce qui est le bien, selon ma conscience, je ne suis pas capable. J'aimerais faire le bien, je ne suis pas capable. J'aimerais faire le mal. Le bien, ma conscience, ça me travaille, veut me ramener. Je suis tiraillé de deux côtés. Paul peut dire, je suis malheureux. Malheureux. Ça va mal, mon affaire. Ça va mal, ma patente. Romains, chapitre 7, verset 15 à 25. 15 à 25. Dans Jean, chapitre 3, ceux qui veulent tourner avec moi, qui ont la parole de Dieu, prennent des notes. Jean, chapitre 3. Nous allons voir deux théologiens. On a entendu ce matin, où il disait, ça a été mentionné, le Seigneur est venu pour sauver les péfresses, les adultères, les femmes de mauvaise vie, ou les hommes de mauvaise vie. Pas seulement qu'eux autres, des gens pieux, théologiens. Le grand Nicodème et l'apôtre Paul, deux théologiens dans la trentaine. Et alors, dans Jean, chapitre 3, Nicodème, il vient de nuit, parce qu'il avait peur qu'est-ce que les autres allaient dire. Et puis, il dit, on sait que tu es un homme de Dieu, car personne ne peut faire un miracle que tu fasses si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, écoute, Nicodème, j'ai quelque chose à te dire. Porte bonne attention, chum. Il faut que tu naisses de nouveau. Ah, oui, naisses de nouveau. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu veux dire, tu voudrais dire qu'il faut que j'entre dans le sein de ma mère et naître. C'est exactement ça. Celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né du Saint-Esprit est esprit. Naître une deuxième fois. Nous sommes nés une fois spirituellement, et le Seigneur dit à Nicodème à ce théologien, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas né de nouveau spirituellement. Quand même que tu aurais 14 livres et des grosses affaires, écoute, tu ne peux même pas, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas même y entrer. Il faut, il te faut une nouvelle naissance, une expérience et un pardon spirituel, Nicodème. Le Seigneur dit à la théologie, ton problème de cœur et de foi que tu as, il est imbu de lui-même, imbu de ses gros livres et de sa doctrine. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut naître de nouveau. « Comme le vent souffre, tu ne sais où il vient ni où il va, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'esprit saint. » Esprit saint, pneuma, esprit et vent, c'est le même mot. C'est le contexte qui le détermine. Alors, il fait un jeu de mots un peu, mais avec vraiment que taux de puissance. Nicodème dit, comment est-ce que cela est possible? Jésus lui dit, écoute, Nicodème, tu es le théologien. Tu es celui, tu es censé guider Israël, la lumière. Tu n'es même pas sauvé et tu ne comprends pas. Si nous parlons des choses terrestres que tu ne comprends pas, comment vas-tu comprendre que nous allons te parler des choses spirituelles et invisibles? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est dans le ciel qui est descendu sur la terre, qui te parle, Nicodème. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils soit élevé, c'est sur une croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 15. Verset 16. Il explique pourquoi. Verset 15. Comment. Et verset 16. Pourquoi. Quand le Seigneur est mort sur une croix, c'est par amour. Dieu avait un problème, si on peut dire d'une manière, tourner le dos à sa créature. Créature lui a tourné le dos. Et pourtant, il est amour, il est sainteté, il est vérité, il est magnifique, il est vraiment, il est l'éternel, il est tout. On ne peut pas l'exprimer dans sa plénitude. On ne peut pas. On ne peut pas. Et vous avez récité Jean 3, 16. Il y a Jean 3, 17 aussi. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde ou le condamner, mais pour le sauver. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas a déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes, hey, c'est nous autres, t'es-moi ça. Il y a 48 ans, t'es-moi ça. Les hommes ont préféré mauvais choix, ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On commence à entrer dans du spécial ici. On préfère notre péché, nos péchés, toutes nos cinq passions sont au service de mon moi, au lieu d'être au service de Dieu et, alors, de ceux qui nous entourent, au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme et ses portes, toute sa pensée, de tout son être et d'aimer son prochain comme soi-même, égalité et justice. C'est pas ça qu'on fait. On n'est plus capable. On n'est pas capable. On le fait de la tête, pas capable de le faire à cause qu'on est rendu esclave, douloureuse, esclave. Car celui qui est, qui n'aime pas la lumière, qui est la lumière, ne vient pas la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. On a peur. À la lumière, ils se sont cachés et depuis ce temps-là, on a peur d'avenir devant Dieu et d'avouer, voici comment est-ce que je suis. On a peur. Peur que ses œuvres dévoilées. Mais celui qui vient à la lumière et qui demande à Dieu de les examiner et de les faire parce qu'ils sont approuvés de Dieu, alors, lui, c'est parce que c'est un cœur qui a été régénéré et qui a été éclairé. Éclairé. Jean, chapitre 3, de verset 1 jusqu'au verset 21. Je marquei 22, c'est 1. Ensuite, on tourne dans Philippien. Philippien, chapitre 3, 4 à 9. Ça, c'est le deuxième théologien. L'apôtre Paul, jeune, se convertit, frappé par la lumière de Dieu, la sainteté de Dieu sur le chemin de Damas, probablement tombe de son cheval. Et là, il devient aveugle pendant trois jours. la clarté de la sainteté, la magnificence de Dieu, l'aveugler. Il est dit dans 1 Timothée 6, 7 que Dieu habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Il est dit dans Jean 1, 18, personne n'a vu Dieu si ce n'est Dieu le Fils et celui à qui il veut le révéler. Dans sa magnificence et dans sa gloire, too much. On ne peut pas le voir pendant Dieu. C'est même dans Apocalypse, il est dit, nouveau ciel, nouvelle terre, il n'y aura pas de lune et de soleil. Dieu et le Seigneur vont nous éclairer par leur sainteté. Sainteté. Pensez. On n'a pas vu ça sur la terre. J'avais un petit pamphlet d'autre jour qui est arrivé dans le... un petit pamphlet. C'était la lumière du frère André. Priez la lumière du frère André. Écoute, écoute, là. Pau frère André. C'est lui qui ouvrait la porte et qui la fermait. Disons, qu'ils s'en ont servi. De toute façon, regardez ici. Témoignage de l'apôtre Paul. Un gars, un théologien brillant, cet homme-là. Brillant. À son temps. Et il le serait également. Également. Et il donne son témoignage. Regardez bien, un homme religieux, pieux, un fanatique. Fanatique religieux. Lui, il n'avait pas de mauvaise vie, il avait trop de bonne vie. Orgueilleux de lui-même. Imbu de lui-même. Imbu. Voici. Moi aussi, cependant, c'est Philippien, chapitre 3, le verset 4 et 9. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans mon moi, dans la chair, dans ma nature pécheresse. C'est ce qu'il faisait. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Je serais le number one. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, au bout, pharisiens, fanatiques, zélés à outrance. Ils se couchaient sur des paillasses, puis s'ils tombaient juste en bas de leur paillasse, là, alors ils passaient une demi-heure à prier. Prends-y, toi. Hé, il faut que tu sois, hein? Hein? Il faut que tu sois vraiment craqué. Ha, 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 ha. Oh, pauvre Paul. Quant aux ailes, persécuteur de l'assemblée de Dieu. Il ne savait pas qu'il était dans l'ignorance. Irréprochable égore de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi précieuses. Je m'accrochais, l'apôtre Paul, après ça, précieux, un gain. Après qu'il a été sauvé, s'est converté la route de Damas, il a rencontré le Seigneur dans sa gloire et il s'est repenti. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Qui es-tu? Il ne connaissait pas. Religion, il ne connaissait pas le Seigneur intimement dans sa vie, dans son cœur et dans tous les détails de sa nature humaine. C'est quand même fort, hein? Oui, c'est possible. Il continue. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Connaissance de Jésus-Christ. une connaissance intime, personnelle et glorieuse. Hein? Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur, ah, ce n'était plus son moi et sa connaissance maintenant. C'était le Seigneur qui était son Seigneur de sa vie. Son Sauveur et son Seigneur. Continue. Son Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin d'être de plus en plus semblable à lui et transformé par lui. Transformé et d'être trouvé en lui. En lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il avait tout compris. Quelle conversion glorieuse. Merci, Seigneur. La justice qui vient de Dieu par la foi. Personne ne va rentrer au ciel si on n'est pas juste ayant un parallèle, une symbiose, une synthèse et vraiment au diapason avec la sainteté et la justice de Dieu. Personne ne va entrer dans la présence de Dieu. C'est trop. C'est impensable. Mais la chose est possible. On a marqué au début la grande réconciliation. Réconciliation. La grande réconciliation. Et c'est là où nous allons voir où Dieu est intervenu personnellement, comme vous le savez très bien, en s'incarnant, en venant solutionner et à la fois un problème qui existait de sa part d'une part à cause de ce que l'homme a fait, créer à l'image de la ressemblance de Dieu et de l'autre côté ce que l'homme a fait. Nous allons alors, si vous voulez bien regarder dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 17 à 21. Si vous voulez tourner. Après Philippien, 2 Corinthiens chapitre 17. Alors, il faut reculer à l'arrière un peu et donner un petit peu de temps. OK. Il a écrit plusieurs lettres. Il en a écrit trois. Il y en a une qui est perdue. 2 Corinthiens 5, 17. Très bien. Est-ce que vous me suivez? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création, une nouvelle, il fait partie, il embarque dans une nouvelle humanité. Humanité. Une nouvelle humanité. Si quelqu'un est en lui, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, ma vieille vie et tout le bagarre, religion, secte, argent, tout cette affaire-là, c'est terminé pour Dieu. Il a réglé ça à la croix. Pour moi. Pour nous, ceux qui sont sauvés. Quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, portez attention, remarquez bien, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a déjà commencé une nouvelle création. Oui, absolument, comment? Et tout cela vient de Dieu. Dieu fait toujours les premiers pas, toujours les premiers pas. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, réconciliés. Il y a eu comme une chicane. Il y a eu comme une séparation. Genèse, chapitre 3, vers 1 à 6. Et maintenant, ce que Dieu a fait, à travers toutes ces années, ces millénaires, les prophètes, il avait un plan glorieux d'être capable de nouveau entrer en communion avec nous. Et pour entrer en communion avec nous, il faut être capable d'être compatible. Et c'est là que la croix et le sang de Christ et sa mort est extraordinaire. Extraordinaire. On ne peut pas payer pour nos péchés nous-mêmes. On mérite déjà de... mourir, d'être séparés éternellement avec lui, mais de trouver un moyen de nous unir avec lui tout en gardant sa justice, tout en exprimant son amour. Les deux, en même temps, sont fils bien-aimés, volontaires, parfaitement Dieu, parfaitement homme, bien s'incarner et c'est là qu'il embarque. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est ce que ces deux dames ont fait ce matin, ce que vous avez fait lorsque vous avez été baptisés, lorsque vous avez témoigné. On est des ambassadeurs. On témoigne de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et on peut rouler une petite parenthèse ici. Ce n'est pas un lavage de cerveau. Ce n'est pas une affaire cling-clang, là, et puis il va peut-être passer quelque chose, quoi que ce soit. Il se passe vraiment un miracle à un tel point qu'on se convertit, on croit de tout notre cœur, on fait ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait. et puis les premières semaines, tu te dis, coudon, peut-être je me suis trompé. Ça devrait marcher. Tu sais, je ne sais pas. Des fois, là, tu as des doutes. Mais, de plus en plus, il arrive quelque chose. tu te vois changer. Puis, ce n'est pas toi. Tu dis, hey, Gouda, c'est quoi qui m'arrive? Avant ça, moi, je suis sacré, mon ami, je monte à pleine bouche, si, la grosse affaire, toutes sortes d'affaires, c'est parti, cette affaire-là. Hey, je n'ai rien dit que je ne fais plus. Je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Moi, j'étais dans mon salon, j'avais des playboys pour les messieurs, et j'avais des playboys qui m'ont converti, moi, le mort du matin, dans la poubelle. Hey, une semaine avant, je m'accrochais après ça. Quel homme qui ne s'accroche pas, à moins d'avoir eu la victoire, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Dans toutes sortes d'affaires, on se voit changer, on devient témoin de nous-mêmes, du changement en nous. Et ici, combien est-ce qu'il y en a parmi nous qui pourraient dire « Amen », c'est vrai. Combien est-ce qu'il y en a? Absolument. Tu te vois changer, t'aimes, la parole de Dieu, t'aimes prier, t'aimes être les enfants de Dieu, t'aimes les cantiques, t'aimes les réunions, tu donnes, mon ami. On n'est pas ici pour voler les gens, catastrophe, on est pauvres. Les pauvres ne peuvent pas enrichir bien, bien. On le fait avec joie, avec amour, avec vénérosité. Il y a peut-être des groupes, des sectes qui le font. Ils le font, c'est malheureux. Mais un groupe évangélique, des groupes évangéliques, vraiment, dans la parole de Dieu, on n'est pas ici pour ça. On est ici pour glorifier Dieu et notre vie est au service la transformation qui fait en nous. On est dans la joie et l'allégresse. Je veux croire que vous êtes comme moi, que je suis comme vous. Vous avez une affaire depuis, je me suis converti à je suis heureux. Je flotte. Je flotte presque littéralement. Ah, c'est ça, pas de bon sens, la joie, le bonheur que le Seigneur me donne et qui vous donne. Il y a une joie, il y a un bonheur. Je dis souvent, le Seigneur est celui qui change. Les cœurs, les vies, les visages. Les visages. Vous avez les mêmes visages que vous avez. Dans vos yeux, ça brille maintenant. Il y a un bonheur. Vos sourires, on dirait qu'il est plus large. Vous brassez plus vos dents. Il y a une joie. Il y a quelque chose que tu ressens. Il y a une communion, un bonheur que je n'avais pas avant. Le sexe, l'argent, le business, la paix, n'importe quoi, ça m'a apporté un petit peu de plaisir et ça me laissait vide après. Mais maintenant qu'on est réconcilié par Dieu, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, hey, comme dit le cantique, que je vis d'espérance, d'amour et de joie et mon cœur s'élance vers toi, divin roi, grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Quel miracle! Miracle de l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, la magnificence de Dieu, qui soit exaltée dans mon cœur et dans ma vie pour le reste de mes jours, pour l'éternité. Lorsque je me suis converti, écoutez bien ça, écoutez bien ça, la grâce de Dieu, oui, oui, allez, c'est sérieux, hein, je me suis converti, un peu comme notre soeur seul, comme les deux, et je me suis converti, je dis, « Seigneur, maintenant, c'est toi et c'est toi seul qui sauve, c'est plus une religion, c'est plus mes œuvres, c'est terminé, j'ai compris. Et je veux t'aimer, te suivre et t'obéir. Do the talk, do the walk. Parle à mon cœur, puis me te servir. Je vais marcher pour toi. Je veux vivre pour toi et croire en toi pour le reste de ma vie. Pas pour trois semaines ou trois ans, le reste de ma vie, comme l'apôtre Paul. Et même dans l'éternité, ça, on appelle ça une conversion. Par la grâce de Dieu, dans son amour, le travail qu'il a fait dans mon âme et dans mon esprit. Hé, j'étais pieux puis religieux, moi. J'avais vraiment, j'étais inclinquête. Vraiment. Vraiment. Moi, la messe à tous les dimanches et puis la confession ne fait pas moi. Tu confesses n'importe quoi. Mais quand je me suis converti par la grâce de Dieu, quel changement! Ceux qui se consacrent, qui marchent avec Dieu en obéissance, Dieu les transforme de l'intérieur et même votre visage, la joie, le bonheur, dans la certitude, la confiance, la paix dans le cœur, la paix de l'âme, le bonheur. Les cantiques qu'on chante ne fait qu'exprimer ce qu'on vit et c'est vrai et c'est merveilleux. Tout simplement merveilleux. Car Dieu était en crise et consigné le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'abattateur, c'est ce qu'on fait ce matin, abattateur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ, le Père et le Fils se rencontrent et ils règlent notre problème qu'on ne peut pas régler. Ni la mort, ni l'au-delà. Il est réglé là. Dieu était en crise réconciliant le monde avec lui-même. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché à notre place. Il a pris notre place, il s'est identifié avec l'humanité pécheresse et il a absorbé le châtiment, la sainteté, l'affront, le sacrilège qu'Adam et Ève et l'humanité maintenant vivent. Il a payé pour cela et il peut nous pardonner. Pardonner. Un pardon éternel d'un Dieu d'amour éternel avec une condition par contre. Condition par contre. Pourquoi l'humanité n'est pas née de nouveau? Tous des enfants de Dieu dans la joie, l'amour, l'honnêteté et tout cela. Le pardon de Dieu, il a compris à la croix Dieu est disponible, il est parlable, il ouvre son cœur, ses mains blessées, si on peut dire, ou du moins. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, comme tu l'as mentionné, je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il est touché et qu'il dit, moi, ça ne marche plus dans ma patente et dans ma vie, c'est la tristesse, j'ai peur de mourir, je ne veux pas, je ne sais pas ce qui va arriver et tout cela. Si tu ne te convertis pas, on va dire quelque chose, la colère demeure sur toi. Et Dieu ne veut pas ça et nous ne voulons pas ça. Il est dit dans 2 Pierre 3,9, ce que Dieu désire, c'est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance. Ils viennent à la repentance. C'est tout simplement fantastique. Que faut-il faire pour être sauvé? C'est très simple. Dans Acte chapitre 2, vous avez les versets ici que vous mettez sur la feuille, 37 à 39, alors Pierre a prêché la repentance aux Juifs qui avaient crucifié, et il a dit « Repentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés, à cause du pardon de vos péchés, pas pour être sauvés, pas pour être sauvés. » On continue dans le passage 3,19. Nous voyons alors que Pierre dit à ceux qui avaient le cœur vivement touché, il leur dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » C'est quand même fantastique, ça. D'autres, d'autres, d'autres passages ici. Chapitre 4, le verset 11 et le verset 12, surtout le verset 12, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il représente, ce qu'il veut nous offrir, ce qu'il est capable, lui et lui seul. Pas une religion, mes œuvres ou mes péchés, quoi que ce soit. Il faut venir avec un cœur brisé, sincère et honnête. sincère et honnête. Nous disons ceci, nous disons dans Nombre 32, verset 23, « Sachez que votre péché vous atteindra. » Sachez que votre péché vous atteindra. Et c'est vraiment une triste réalité qui peut être transformée même aujourd'hui, presque dans quelques moments, lorsqu'on s'est converti. Hébreu 9, 22, il est dit « Car sans effusion de sang, il n'a point de pardon de péché. » Et nous avons un rendez-vous avec la mort et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Comme il est réservé aux hommes, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le quoi? Jugement. Vous ne voulez pas ça? Dieu ne veut pas ça? Ça n'a pas de bon sens. Écoute, on peut s'en sauver. Il y en a des centaines de millions présentement qui sont nés de nouveau sur la face de la Terre qui ont fait la même chose que nos deux dames que j'ai fait, tu as fait ce que nous avons fait et si tu ne l'as pas fait, tu pourrais le faire maintenant. Peu importe l'âge, jeune ou moins jeune, il y en a de 10-12 ans qui se convertissent, il y en a de 92 ans qui se convertissent. On est tous éligibles à la grâce et au pardon de Dieu et à la repentance. Il a dit ceci, Hébreu chapitre 3, le verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme le jour de la révolte, hébreu 3, le verset 15. » On tourne pour terminer dans Luc chapitre 23, le verset 39 à 42. C'est vraiment Christ à la croix avec les deux pécheurs, les deux larons, et puis on va vous donner l'occasion, vous aussi, de goûter à l'amour, à la lumière et au pardon de Dieu. Luc chapitre 23, le verset 39 à 42. « C'est les deux larons à la croix, Christ est au milieu, il meurt pour les péchés de l'humanité, il règle le problème du Père, le Père est capable maintenant de nous déclarer juste, nous pardonner et nous déclarer juste, il est capable d'exercer sa sainteté, son amour, sa colère et également, alors, nous accueillir comme ses enfants, mais voici ce qui est arrivé. Il y a quelque chose de fantastique. L'un des malfaiteurs crucifiés entre, à Golgotha, à Golgotha, sur la croix, l'un des deux malfaiteurs qui était un à côté de l'autre lui disait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » L'arrogance et vraiment le mépris. Mais l'autre le reprenait disant « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice car nous recevons ce que méritent nos crimes. Un crime mérite la mort, à moins que Dieu te pardonne. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. De même, c'est justice car nous recevons ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il se tourne vers Jésus et il lui dit « Écoute, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Voilà deux brillants, deux crapules, des meurtriers, des bandits. Pendant un certain temps, alors, il crave dessus puis avec la foule, les sacrificateurs, le gros quitte. À un moment donné, il y a une repentance. Un des deux se ressaisit puis il dit « Écoute, ferme ta gueule, toi, à l'autre bord. Ce que tu as, c'est ça qu'on mérite. On mérite et puis on est coupable et c'est né que justice. » Mais lui, il se tourne vers le Seigneur et dit « Écoute, lui, il est saint. Il ne mérite pas ça, lui. Il ne mérite pas ça. Nous, on le mérite. Lui, il ne mérite pas. Il meurt. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas être l'autre bord. » Et le Seigneur dit « Maintenant, aujourd'hui même, tu vas mourir puis moi aussi et tu vas être avec moi. » Question. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Perdu. Il est mort dans ses péchés et je ne voudrais pas changer mon éternité pour lui. Un, puis ça a pris quoi? Peut-être un 5-10 minutes ou un 4-5 secondes. 4-5 secondes. Nous avons lu dans Jérémie 29-13 qu'est-ce qu'il a dit? « Vous me chercherez et vous me trouverez si il y a une condition. Vous me cherchez de quoi? De tout. Pardon? Si ça vous tente puis juste un petit clin d'œil. Tu sais, écoute, on ne sait jamais. Non, 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 c'est du sérieux. Et du sérieux. C'est du sérieux. C'est sérieux. Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur veut dire ton être entier. C'est vraiment un cri du cœur. C'est un désir. Moi, j'ai besoin d'être pardonné. Je suis un pécheur. Je sais que je vais mourir. La colère de Dieu est sur moi. Moi, je veux être pardonné. D'ailleurs, j'ai besoin d'être sauvé par toi et par toi seul. Rien de plus, rien de moins et rien d'autre. on arrête à la croix pour ne pas aller plus loin que cela. Il a versé son sang pour nous. Versé son sang pour nous. Prions, s'il vous plaît. tendre sauveur, dépassable glorieux et fantastique. Fantastique. Et vraiment, chacun de nous s'affaire de la terre. Ton cœur est ouvert et maintenant, tu frappes par la porte de notre cœur mais la poignée est en dedans. La poignée est en dedans. Il y a un oui, un désir, une consécration, un engagement, une conversion, une prière. une prière. Bien, touche des cœurs, jeunes et moins jeunes. Merci pour ceux que tu as sauvés et pardonnés et puisses-tu vraiment entrer avec ton amour, ta lumière et donner une vie fantastique, une vie qui vaut la peine d'être vécue. c'est-à-dire une vie abondante, spirituellement, de joie, de bonheur, de certitude, de confiance et d'épanouissement. Un but à la vie, que toute la gloire, la louange te reviennent et parle à nos cœurs et touche et nous attendons presque de toi pour le miracle de la nouvelle naissance. Pardonnez, nés de nouveau. Amen. Amen.